Shalom, shalom Shalom S'il y a des questions qui vont dans le même sens posez les questions posez les questions, ne vous gémez pas, c'est maintenant là, il faut avoir la révélation, à ceci tu n'as pas la révélation, après tu peux faire des erreurs et puis ça va te coûter cher, c'est mieux de savoir, de chercher à savoir maintenant qu'après, maintenant tu vas régléter, il ne faut pas avoir honte, on est devant le Seigneur, si les gens veulent partager ça partout, mais l'essentiel est que toi tu cherches la solution avec ton papa, donc vraiment ma soeur, il faut te disposer, pose ta question, ne te gêne pas. Pour moi, ma question est la suivante, la Bible nous déclare que la femme doit être soumise, comme de Dieu m'a marre, je te dirai un peu pas chez vous aussi. Maintenant, je suis soumise, le problème c'est que je dois faire un choix, je suis d'une autre assemblée, j'ai décidé d'échange d'assemblée, et mon mari, il n'est pas pour, dans ce cas-là, moi j'irai un peu plus. Non, 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 non. Je suis soumise, moi j'irai un peu plus. Je suis soumise, mon mari, il n'y a pas de question. Il n'y a pas question encore? Dans ce bon sens-là. Quelqu'un est marié qui a un problème qu'il faut aussi expliquer C'est le moment de savoir d'avoir la révélation Il ne faut pas pécher après Il ne faut pas pécher encore C'est le moment de savoir Alléluia Nous allons déjà répondre à la première question Je vais quand même reformuler pour voir si j'ai bien compris Viens avec ton époux Et tu as décidé peut-être chaque samedi aller évangéliser Et tu lui as dit au préalable Mais le jour j'ai dit non Qu'est-ce que tu dois faire ? Peut-être aussi il ne veut pas D'accord Déjà La Bible dit déjà que pour toi comme ça tu es chrétienne Ce n'est pas ta manière de faire que le Seigneur gagnera le cœur de ton époux Ça c'est déjà un fait De deux Tu vas beaucoup Je pense que Je pense que La Bible a eu à peine un enseignement sur ça Comment gagner le cœur de son époux Donc Beaucoup d'intercessions Beaucoup d'étapes En toute chose il faut savoir parler En toute chose Demande au Seigneur de disposer les paroles Parce que le Messieurs Il sait que là où tu vas Tu te sens à l'être Tu y es Mais le Némi Il peut jouer avec son cœur Il te dit non Et là Tu ne sais pas si Tu es en train de désobéir à ton homme Ou tu désobéirais à ton Créateur Moi je pense que Pour l'évangélisation Si effectivement Tu lui as dit Tu as déjà préparé Tout le monde Je pense que Tu peux partir Mais Tu sais que Tu es une femme mariée Rapidement Tu pars Si tu as fini Faire ta part En acceptant De Dieu Que tu es en train Tu le rends Mais M. T'observe Il va voir Si dans ça Ma mère t'a dit Donc tu es partie Si tu as duré Là je peux dire Que là c'est un peu La désobéissance Parce que tu es partie Tu l'as carrément laissée Là-bas Tu viens peut-être A 22h Autant tu sais Que tu es une femme mariée Au fond la minute Il va te voir Parti Mais tu as déjà Tout fait Tu as déjà dressé La tente Pour la nourriture Au fond la minute Il va pas dire Ah vraiment Ce que ma femme Elle aime C'est qu'elle fait Tu peux remerder Le Seigneur Inclinera son coeur Tu peux aussi Tu lui expliques Ce qui s'est passé Tu peux remerder Tu montres Sur les témoignages Ce n'est pas facile Mais je pense Que avec ta persévérance Ta soumission Le Seigneur Inclinera son coeur Parce que ça Il est bas De ton salut C'est vrai Aujourd'hui Vous formez une chair Mais devant Dieu Il n'y a pas Vous formez une chair Chacun rendra compte De comment tu auras Vécu Sur cette tête des hommes Aujourd'hui Toi tu connais la vérité Lui il est aveuglé Donc Le Seigneur va te donner Le juste milieu De chaque fois Venu l'adorer Et tu continues D'insister avec lui Après cette idée Parce que ton mari Dis non Au fait cette réponse Va dans le même sens Que maman de Adé Aujourd'hui Tu sais que Adé Là Jésus n'est pas là-bas Ton mari Il est là-bas Il est ignorant Tu veux dire Tranquillement Lui tu es au monde Fou C'est vrai Moi aussi Je veux payer de ma vie Quand je meurs Qu'est-ce que je vais dire A mon Créateur C'est vrai Toi tu ne comprends pas Mais moi le Seigneur M'a ouvert les yeux J'ai compris l'écriture Je sais qu'où je vais Là si je continue Je vais me retrouver En enfer Vraiment je t'aime Comme tu vois Je te respecte Mais permets-moi D'aller adorer mon Dieu Parce que là Il y va de mon âme Il y va de mon âme Tu ne seras pas Mon avocat Demand le Créateur Tu ne seras pas Celui-là Qui va dire Bon C'est moi j'ai fait Que ma femme N'est pas allée T'adorer Donc moi je vais aller En enfer Pour elle Il ne le fera pas Parce que chacun Va se chercher Donc je pense Que pour là Il n'y a pas De désobéissance Parce que là On parle de ton âme On parle de ton âme Donc là C'est comme Je vais aller même En profondeur C'est comme Vous êtes marié Et ton mari Te demande des positions Que la Bible refuse Tu ne vas pas le faire Parce que tu as dit Non c'est mon mari Je dois obéir à mon mari Non Là aussi Il y va de ton âme Donc tu as le dit C'est ça Le Seigneur n'a qu'est pas Donc voici la seule Pour exemple Que le Seigneur Demande de faire Donc tu le fais Je pense que toute chose Il faille que nous Femmes mariées En plus Apprennent à faire La part des choses Quand il y va De notre salut On doit être faibles Mais toujours Dans la soumission L'obéissance Je vais partir Évangéliser un peu Tu sais Ce n'est pas trop coudon Chaque samedi aussi Il n'y va pas Il faut essayer D'alterner Tu jambes un peu Le samedi Tu sais qu'il aime bien Que tu sois auprès de lui Si ce samedi Tu es parti Le samedi Tu es là Au fur et à mesure Tu continues D'intercéder Le Seigneur Qui connaît Ta sincérité Il fera quelque chose Tôt ou tard Ça peut prendre du temps Mais le Seigneur Il fait Alléluia Alléluia Je pense que Maman Elle a pratiquement tout dit Encore chose La Bible nous recommande La sagesse En tant qu'une femme Bédieuse Beaucoup de sagesse Parce que ce cas C'est vraiment délicat Parce que lui Il ne connaît pas Le Seigneur Véritablement Et vous Le Seigneur Vous avez la grâce De connaître la vie Et vous voyez Que vous deux C'est bizarre Donc C'est comme ça Il faut aller doucement Avec lui Le jour Il résiste Le jour Il ne veut même pas Que tu es Avec lui Il est nouveau Franchement Il ne faut pas Faire le bras De faire avec lui Pour dire Ouais toi tu ne connais rien Tu ne vois rien Il faut rester là Tu vas avoir la paix Non Mais toute chose Pour manifester l'amour En fait Voilà Dans tes paroles Tout ce qu'il y a Tout seul L'amour Il faut comprendre les choses En fait Et tu vas voir Au travail Ton comportement C'est ton attitude Aussi Ça va l'attirer En fait Le Seigneur Mais il ne faut pas Faire avec la faix Jésus il ne veut pas Du coup Ce n'est pas la peine Ce n'est pas la peine Il faut Rester Et à la maman Aussi Qui a Décupé Il faut intercédé Nous les femmes Intercédons beaucoup Pour les gens Ce n'est pas facile Comme le docteur Le disait tout à l'heure Le foyer là C'est la femme L'homme là On ne sait pas Ils sont là Mais ils sont là Ils sont là Ils sont en foyer là Non honnêtement C'est la femme Qui tient le foyer C'est la femme Le monsieur peut rentrer À la maison Il va te demander Il ne sait pas 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 Vous voyez Ça dit que C'est toi Tu maîtrises ta maison Donc il faut Intercédé Au moment où il n'est pas Tu prises de nous Tu décèdes Tu prises Tu demandes au Seigneur Seigneur tout son cœur Seigneur tout son cœur Ramène ton serviteur à toi Ramène ton enfant à toi Tu sais pas Il va le faire Il est fidèle Il est fidèle C'est ce qu'il veut Il s'ajouter Alléluia En fait c'est un rajout C'est ce que je voulais dire Que mon maman a dit Moi je suis venu C'était à la frontière De Mournay avec mon mari Donc on évangélisait Ceux qui étaient Entre choses Croix d'Ivoire Les corridors là Les agents qui vont là On va les évangéliser Il était d'accord Mais arrivé C'était un moment Il s'est soulevé Il dit ça là C'est ce que tu veux Les gens de là Jalousie est rentrée Donc il ne voulait plus Donc il ne voulait plus Il cache mon vélo Et ainsi dessus Donc ça devient un problème Donc c'est intercession Quand il n'est pas là Seigneur agit Seigneur agit Seigneur agit C'est prière au fait Les hommes là même là Ils sont calles Mais c'est des bébés Donc il faut les prendre En tant que bébé Voilà Quand tu les prends Avec douceur Seigneur agit Seigneur agit Seigneur agit Attends c'est Quand je vais lui demander Quelque chose Quand il n'est pas là Je dis Seigneur Seigneur Quand je viens Je lui demande Et puis là C'est facilement comme ça Donc vous voyez Donc c'est la prière C'est la prière Et puis c'est l'humilité Jusqu'à ce que les femmes Pellent des mains Et ils disent Que j'ai donné Yukuya au monsieur Alors que c'est la prière Donc prier beaucoup Que le Seigneur vous bénisse Alléluia Moi je voulais vous dire Que comme maman Sarah l'a dit Maman Sarah l'a dit Alléluia Maman Sarah l'a dit Il y a un peu Qui a fait un enseignement là-dessus Donc il faut chercher L'enseignement Que tu vas écouter Ce n'est pas facile L'autre chose c'est la persévérance La persévérance L'amour Et puis l'humilité Il faut être vraiment effacé Pour gagner le cœur de ton mari Il faut être effacé Quand tu parles Monseigneur 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 Tu en vas Tant tu en vas Avec la prière Tu n'es pas Tu n'es pas Tu n'es pas Tu n'es pas Le nom de Dieu Il est Il est amour Il est amour Il est le pouvoir Ta détermination Il ne va pas te laisser C'est fortifié Comment dire C'est pareil aussi Ça c'est au combat Parce que nous sommes Ce n'est pas C'est au combat Donc vraiment Il faut te dire Que tu as gagné la victoire Tu as choisi la bonne part Il faut persévérer Dans la prière Il faut être seul Il faut te soutenir Aussi dans la prière Quand plusieurs voix Se lèvent Ça va encore plus vite Donc il faut être seul Il faut te soutenir En prière Parce que ton mari Il ne va venir ici Il va te suivre Soyez béni Une autre question Question Il n'y a pas forcément Le mariage Dans la scène d'oxyne Tu veux Moi c'est la sœur Esther J'ai une question Ma question c'est de savoir Si un jeune Peut se marier Mais il a Je peux dire S'il peut voir les moments Pour voir telle sœur Bien placé pour lui Telle sœur En tout cas S'il peut voir les moments Pour lui On trouvait Il y a une sœur C'est marier Vous pouvez se marier Il y a des bonnes moments Pour lui Il y a des bonnes moments Donc Tu poses la question Comme quoi Si un jeune homme Veut se marier Est-ce qu'il est habilité D'aller voir les moments Pour lui Conseiller La bonne femme Je pense que La bonne méthode C'est de voir D'abord les autres Voilà Parce que Déjà il faut aller Sur le plan spirituel Tu vas d'abord Vers un serviteur de Dieu Tu donnes le nom De la sœur Si possible Il y a une photo Et eux Ils vont prier Et quand même Ils reviennent Vers les intercesseuses Elles vont aussi prier La Bible du Maïa De Dieu de Troyes C'est la vérité Donc c'est à la suite De cela maintenant Si c'est Bon Le Seigneur A confirmé Que celle d'Ana C'est sa cote On pourra maintenant Entamer Les prochaines étapes Parce que Si tu veux forcément Aller voir le moment Bon Nous sommes tous mères Si tu as ta crie Là-bas Que tu aimes bien Elle sait que Toi aussi tu es bon Bon Ma fille Il faut l'apprendre Mais est-ce que Le Seigneur Le Seigneur est dedans Dans toutes choses Venez vers les serviteurs De Dieu Si c'est à Béjéville Venez vers les serviteurs De Dieu Si c'est à Bobo Vers les serviteurs De Dieu Ainsi de suite A la suite De cela maintenant Les intercesseuses Prennent à mes lèvres Dans les intercessions Parce que Tes yeux peuvent voir Quelque chose Mais est-ce que C'est ce que Le Seigneur a prévu pour toi Est-ce que Tu as été tiré De cette porte C'est pour ça J'ai bien aimé L'enseignement Du Docteur Parce que C'est vraiment bienvenu Malheureusement Les filles du réveil international Vos yeux voient moins Pourtant Tu ne sais pas Que c'est quand Tu seras dans ce foyer Au travers de toi Le Seigneur Ouvrira les portes A se dégager Mais si déjà Tu vois Tu vas rater Toutes tes chances Tes grâces T'es avant partie L'âge s'avance T'es dit Mais depuis Les gens viennent Elles se marient Elles partent Mais elles voient Mais est-ce que Toi même Tu écoutes La voix du Seigneur Le Seigneur Peut te montrer Telle personne Tu diras Qu'il n'a pas le style Regarde comment il est Mais c'est la femme Qui transforme son homme Tu peux avoir Un griffe Un homme peut-être Son style Comme on aime bien le dire Mais toi La femme C'est toi Qui vas le transformer A ton goût Parce que Cet homme Est pour toi Donc ce que tu veux Que les gens Puissent le respecter C'est toi la femme Tu le feras Donc je pense Que la bonne étape C'est de voir D'avoir les serviteurs De Dieu Parce que là On parle du spirituel Sachant que Dans le mariage Il n'y a pas de divorce Vous êtes là Jusqu'à ce que le Seigneur Viens nous chercher Ou que la trompette sonne Donc tu n'as pas intérêt A te tromper Si tu te trompes Tu vas subir Il n'y a pas de divorce Vous allez rester dedans Toi tu vas faire Tu vas faire l'intercession Juste à ce que le Seigneur Change cette personne Si c'est la femme Tu vas prier Si c'est la femme Aussi pour l'homme Tu vas prier également Dans toute chose Soyons d'abord spirituels Si on est spirituel On va éviter Beaucoup 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 d'erreurs Donc faisons vraiment Attention Dans le choix Du conjoint Soyons plutôt spirituels Demandons au Seigneur Seigneur Si toi même Tu as déjà prié Tu ne vas pas vers la Seigneur Tu vas maintenant Vers la Sainte de Dieu Le Seigneur L'homme de Dieu Je priais Le Seigneur m'a révélé Que c'est ce qui m'accorde Mais comme je ne veux pas me tromper Je viens vers vous Priez aussi Et puis Tenez-moi informé A ce stade là Toi tu ne dis rien à la Seigneur Tu fais comme si rien n'était Tu continues Jusqu'à ce qu'eux Ils te fassent Maler un retour Et à la suite de cela C'est eux De manière subtile Ils vont poser la question à la Seigneur Au lieu de demander Est-ce que toi même Tu sens l'envie de te marier Si elle dit oui Tu ne te mets pas mis les ordres Est-ce que tu as déjà voté Quelqu'un Pour ne pas frustrer Celui-là Il n'est pas venu vers la Seigneur Vous dites Ah il y a tellement Qui t'aime Mais elle c'est une vie Et si elle dit non La même Seigneur Qui parle certainement beaucoup Elle va aller publier Vous dites Ah lui elle est venu vers moi J'ai dit non Vous voyez que ça fait honte Dans toute chose Avec sagesse qu'on a Amen Je pense que Maman a tout dit Ce qu'elle a dit C'est ça Donc la Seigneur D'abord les hommes de Dieu Et puis les moments Ensuite vient en après Voilà juste intercéder Et puis les conseils aussi Vraiment c'est les conseils Quand tu vas te mater Que tu mariées Comment tu dois te comporter Comment tu dois prendre sur foyer Comment tu dois marcher Même dans les fiancères Là le moment Peuvent intervenir Dans ce niveau Que le Seigneur te bénisse Alléluia Moi je pense que déjà Quand un jeune homme de l'église Approche Un moment pour lui Pour parler de ça C'est qu'il y a un desu cailloux Comme on le dit là Dans la bergérie Il a vu Une brébite du Seigneur Qui l'intéresse C'est pour ça qu'il va approcher maintenant Comme le Seigneur a dit Le Verbe de Dieu Où l'un dit Cette brébite là Elle m'intéresse Mais je pense que Par avant Il me donne à peu Pour prier Comme moi Il doit prier Il faut que lui-même Il prie Quand le Seigneur Il ne peut plus parler Il peut voir Il va aimer Il n'y a qu'à l'église Quand les hommes Devant aller vous prier Le Seigneur Il ne peut pas accepter Il peut ne pas accepter Au Dieu Le Seigneur Nous parlons à nous tous S'il vous plaît Les gens ont vu Les gens ont vu Les gens ont trouvé Les gens ont trouvé Les gens agréables Mais toi même Va Va Notre nourriture Le Seigneur Demande au Seigneur Est-ce que c'est ta volonté Il n'y a pas de choses C'est la volonté de Dieu C'est pas la volonté de Dieu Donc il doit d'abord Comme mon Seigneur a dit Il va Mais quand il me prie Ce que Enfin C'est ce que Seigneur va lui dire On a venu Les gens de Dieu Pour que ce soit Le moment Pour voir La conf Parce que Le Seigneur a reçu Ça va Il faudrait Mais quand il m'a venu Là Le Seigneur a dit Que je suis venu C'est ça C'est très positif C'est ce que Le Seigneur va dire Il va être appelé Parce que Nous sommes là Nous sommes là Comme D'abord Abraham l'a dit Le Seigneur va nous parler Mais on va refuser On va refuser Parce que C'est ce que On veut là C'est ce qu'on veut Alors Le Seigneur veut autre chose Pour toi Tu vas faire ton bonheur Tu vas te faire Prospérer Tu vas te faire Avancer dans l'œuvre de Dieu Tu vas te dire C'est ça que moi je veux Moi ce moment le Seigneur Le Seigneur a pu te répondre Tu vas te répondre Tu vas te dire Tu vas te dire Tu vas te dire Toute l'église Moi qui étais ici Par là A Boaké A Banguru Chaché femme Alors peut-être que Le Seigneur t'a promis Elle était devant toi Tu laissais par là Est-ce qu'il voulait ajouter Soyez bien Question Shalom Shalom Ma question c'est que Dans le couple Quand deux hommes sont mariés Parce que Le docteur a dit que L'homme qui doit se marier C'est un homme qui est Mathieu et responsable Arrivé dans le foyer La femme elle a le zèle de la prière Mais arrivé dans le foyer Le monsieur lui Il perd ce goût de la prière C'est lui qui doit conduire le foyer Dans la spiritualité je veux dire Mais non Est-ce que quand le monsieur A perdu ce goût de la prière Est-ce que la femme elle Elle peut prendre ce dessus là Ou bien est-ce que Quand elle demande à son mari La permission Est-ce qu'elle peut le faire Est-ce que je veux savoir Alléluia Déjà il faut Il faut savoir que dans le foyer Ce n'est pas une assemblée Ce n'est pas une assemblée de saints Donc tu peux diriger Les enfants peuvent diriger Le mari peut diriger Parce que si tu n'as pas éduqué Tes enfants à la prière Si ils commencent à grandir Ils sont allés grandir Bon tel faut prier Ton fils ne saura pas prier Que ronde C'est toi pas ton mari Donc tu peux prier Tu peux intercèter Tu peux même diriger la prière C'est normal Ça c'est à la maison Il n'y a pas une histoire De tu prends autorité C'est un homme Non C'est dans l'assemblée des saints Qu'on n'a pas ce droit là Mais chez toi Si tu n'es pas chez toi Tu n'es pas chez toi Tu n'es pas chez toi Tu es dans la maison Tu vas à l'église C'est pas possible à l'église Donc à la maison Il n'y a pas de problème Tu peux même mener Même ce combat Si il est 21 Tu as fait toute ta famille On va prier Il est l'heure 5h du matin Il est l'heure On va prier C'est toi même Tu dois éveiller toute ta maison Donc ça tu peux le faire Ce n'est pas un péché Amen Amen Donc bénissez Et puis derrière Shalom Vraiment je bénis Dieu Moi je suis arrivée dans le ministère Ici ça fait maintenant 5 mois Ça depuis le mois de décembre Donc aussi j'ai invité mes enfants Qui ont accepté de venir Et j'ai suivi beaucoup les enseignements Sur les réseaux sociaux Juste à ce que Bon je sois là Et vous aussi J'ai vu votre émission Aussi bon J'ai souhaité aussi Qu'on ait l'occasion D'échanger avec vous Mais vraiment je suis heureuse Qu'on soit là Aujourd'hui Si tu manges avec vous Bon moi j'ai Quelques préoccupations Bon comme j'apprends aussi Sur les réseaux sociaux Mais ça me plaît aussi Qu'on soit là Mais de Jésus Il ne revient pas à Dieu C'est pour savoir aussi À la maison C'est quel lieu de la maison Qu'il faut prier Je me demande Si c'est dans la chambre Ou bien si c'est au salon Bon Chez moi J'ai deux chambres Quand je prie dans la chambre Je trouve que non Peut-être Ce lieu là Il est un peu Je reviens au salon Quand je prie au salon Je suis à l'aise Je me dis Dieu m'entend Donc j'aimerais savoir Où est-ce qu'il faut prier Bon je suis mariée Légalement aussi Bon maintenant aussi Il y a quelques préoccupations Au niveau du jeûne La plupart du temps Quand on demande Quand l'Église demande A ce qu'on fasse Un moment de jeûne Il se trouve peut-être Le lendemain Tout bizarre Soi-même Donc je me dis Bon peut-être Je ne suis pas Habilité à jeûner Et quand le moment aussi passe Je me sens obligée De m'attraper Mais je serai Je serai à l'aise À jeûner Au moment où l'Église A déclicter le jeûne Donc les petites parties Là Ça me fatigue Parce qu'on ne nous enseigne pas Proprement Dis Comment est-ce que la femme Va se disposer Pour jeûner Tout ça Donc cette petite partie Ça m'a gênée Les hommes Ce sont des hommes Et des choses Je ne vais pas aller leur demander Mais comme nous sommes Entre nos femmes Je voulais profiter aussi Pour savoir Comment est-ce qu'il faut Se disposer à gêner Est-ce que Quand on est disposé Est-ce qu'on peut gêner Ou bien est-ce que Il faut finir ça d'abord Avant de gêner Bon Ce sont ces petites questions Aussi que je vous en pose Merci Bonsoir Bénie Maman Pour cette belle question Déjà il faut savoir Que lorsque nous sommes Dans notre Période Ce n'est pas un péché Pour nous Ce n'est pas un crime C'est quelque chose De naturel Il n'y a pas eu Fécondation Non c'est normal Que le sang Sorte Donc ça Ce n'est pas un péché Donc si tu es dans Tes périodes Du monstre Que l'église Décrète un mouvement De gêne Poussé par l'esprit De Dieu Tu peux le faire Ce n'est pas un péché Tu n'as pas commis Un péché Voilà C'est quelque chose De naturel Il y a d'autres Femmes qui tiennent ça Pour pouvoir progrès Mais un enfant Et je veux aussi En même temps Enchérir Pour la première question Déjà Quand on accepte Jésus Nous sommes dépliés On a enlevé Tout ce qui est Chez Abel Chez nous Passé à la délivrance Tout et tout L'esprit de Dieu Qui vit en toi Purifie déjà ta maison Donc Tous les endroits De ta maison Le Seigneur Est là-bas C'est propre Il n'y a pas Un endroit Qui est impur Parce que si Effectivement Dans ta chambre Tu fais les positions Que le Seigneur Demande Je pense que Il n'y a pas Quelque chose D'impur Là-bas C'est normal Que ton époux Te dédie Donc si tu as Vraiment de prier Là-bas Ce n'est pas un problème Si tu veux prier Dans ton salon Ce n'est pas aussi Un péché Le salon Voilà Le salon C'est idéal Parce que là Tous les enfants Sont réunis Donc Vous vous sentez Plus à l'aise Parce que là Chacun peut faire Les mouvements Donc moi je pense Que si le Seigneur Te met à cœur De prier D'abord Tu mets une intimité Avec le Seigneur Qu'il demande Que ça soit Dans ta chambre C'est bon Parce que Toutes ces règles Dans ta chambre Les décisions Se prennent Dans ta Tes décisions Se prennent Dans ta chambre Donc Il ne faut avoir D'une intimité Pas à tout Mais moi je te conseille Plus dans ta chambre C'est tout Sinon tu peux prier Par tout Le Seigneur Il t'entend Si tu es disposé Tu as le voile Sur ta tête Le Seigneur Il t'écoute Amen Maman Mets-toi à l'aise Alléluia En fait Moi j'ai ri Parce que Je viens d'une famille Musulmane Moi toute ma famille Est musulmane C'est mon seul Je suis convertie A la grâce de Dieu Et chez les musulmans Dans l'islam Quand tu vois Tes musulmans Tu ne vas pas A la mosquée Non Quand tu parles Tu vas J'ai ri En fait Tu ne vas pas A la mosquée Tu ne t'approches Même pas Tu ne salues Même pas les hommes Tu ne sais même Pas la main Non C'est comme si Tu es impur En fait Ça c'est là Alléluia Mais en Jésus Christ Dans le Seigneur Jésus Christ Il a dit Ce n'est plus Toi qui vis Mais c'est lui Qui vit en toi Alléluia Une fois que tu as Confessé le Seigneur Jésus Christ Dis-toi que son esprit Descends en toi Et ce n'est plus Toi qui vis Et la Bible Décla que Celui qui est en toi Est plus fort Que celui qui est dans le monde Donc du coup L'esprit qui est en toi Est supérieur A toutes ces lois Et ces lois Mais qui ne sont même Pas de pique Alléluia Qui ne vient même pas Du Seigneur Jésus Christ Alléluia Maman Sainte-toi à l'aise Le Seigneur est partout Il est partout Même dans la toilette Tu peux prier Dans la toilette Oui C'est trop mauvais Surtout dans la chambre Même quand il n'y a personne Et puis il y a le calme Les enfants sont allés À l'école Mais je suis allé au travail Moi la plupart du temps Quand le Seigneur m'a visité C'est dans la chambre C'est dans la chambre Souvent tu es dans la chambre Tu assises peut-être À même le sol Tu commences à adorer le Seigneur Tu commences à implorer le Seigneur Et tu lui demandes Seigneur Je suis venu sur cette terre Qu'est-ce que tu veux Que je fasse pour toi Seigneur Qu'est-ce que tu veux C'est-à-dire C'est ça la prière d'une femme C'est pas de demander les choses Non Mais c'est de demander La volonté parfaite du Seigneur Pour notre vie Et c'est ça Et tu vas voir la puissance Du Seigneur C'est tellement dans la chambre Et puis toi avec le Seigneur Il n'y a pas quelqu'un Et ça va te secouer Toi seule Tu vas régler ça Toi seule avec le Seigneur Et c'est merveilleux Comme maman l'a dit Le soir On rassemble toute la famille Au salon Parce qu'il n'y a pas trop Mais les enfants Souvent dans nos intimités Les enfants là Franchement Donc on les rassemble au salon Et on prie On prie On prie Il y a les mouvements Les prières de combat On peut bouger au salon et tout Mais dans ta chambre Il faut beaucoup prier aussi C'est important Partout Même dans la cuisine Quand tu es en train De faire la cuisine Tu mets ton foulard Tu chantes Chante et c'est prier Adorer le Seigneur Tu commences à crier Tu commences à prier Tu vas sentir la puissance Du Seigneur Tu vas te visiter Attends à crier Tu vas éteindre le gaz Et tu vas commencer A adorer le Seigneur Moi c'est même plusieurs fois arrivé Tu vas te prostiner Même sur la tête couchée Tu vas commencer A adorer le Seigneur Dans la cuisine C'est merveilleux Au salon partout Sur la terrasse Mets-toi à l'aise Pas de limite Avec le Seigneur Il n'y a pas de limite Avec notre Dieu C'est un Dieu Qui a une bouche Qui parle Qui a des yeux Qui voient Alléluia Qui a des pieds Qui marchent Il n'est pas comme Les dieux Qu'on taille Qu'on transporte Les idoles Les eaux Les marigots Les voitures Les maisons Que d'autres adorent Alléluia Mais nous adorons Dieu qui nous écoute Il est puissant Et chaque fois Quand tu ouvres la bouche Je te dis La vérité Maman Il t'ésoche Il t'écoute Il t'ésoche Le diable Qui met ça dans ta tête Pour dire Ah tu es impu Tu viens dévoi tes mensures Prier que tu es en train de faire Ça ne doit pas monter Si Lorsque tu entends cette voix Dis à rien de moi Satan Et persévère Il faut te dire Qu'en ce moment précis Le Seigneur Il fait quelque chose A chaque fois Que tu veux prier Tu entends une autre voix Contrée à la voix du Seigneur Là on a vous dédiqué C'est le moment propice Que le Seigneur t'emmèche C'est là Que le Seigneur t'emmèche Comme il a ésocé Anne C'est là qu'il doit t'ésocer Et persévère Là Ne abandonne pas Rejette cette voix Continue le combat Et tu verras la gloire de Dieu Que le Seigneur te bénisse Les mamans ont tout dit Les mamans ont tout dit Elles ont tout dit Je pense que Il ne faut pas te mettre C'est un jeu d'étranger Ça c'est ce que nos parents Font au village Quand tu es démoscule Tu ne dois pas préparer Tu mets un tisor Tu ne dois pas Tu ne vas pas se mettre A la maison même Tu ne te touches pas Tu ne vas pas toucher Un homme comme elle dit Dans l'islam là Ça tu ne vas pas te mettre C'est ce que je joue là Le Seigneur On a la liberté C'est une bonne liberté Donc Ta maison Quand tu es Il faut prier Dieu Et comme au moment Déborah l'a dit Quand tu entends Tu vas te montrer A faire du Seigneur C'est quelque chose de bon Qu'il y a des médicaments Pour toi Tu persévère Au bout tu verras Tu auras la victoire Tu vas bien Qu'est-ce que tu as La maman a dit qu'on peut couler partout, étant sous la douche, mais la ville déclare que tu ne vas pas couler sans avoir le droit d'accompagner. Elle dit, quand elle est sous la douche, qu'elle veut prier, elle veut adorer son Dieu. Est-ce que c'est un péché dans la maison où elle n'a pas le coulard? Moi, à mon avis, c'est ce que j'ai appris. Moi, je fais ça souvent. Tant que je suis dans la douche, j'adore le Seigneur, puis je sens sa présence. C'est un péché. C'est un péché partout. Nous sommes ses sérentes. Il s'est passé dans la douche. Il s'est passé dans la douche, je me fous la pour se laver. Je me fous la pour se laver. Je me fous la pour se laver. Je me fous la pour se laver, je me fous la sur la tête dans la douche. Le Seigneur est partout. Comment on dit, l'homme est présent, l'homme est pourtant, il est partout. Tu peux le prier, étant sous la douche. La maman, tu sens même bien l'oxygène, quand tu brilles, tu sens sa présence. Mais comment tu es capable d'arrêter, mais même à l'autre, tu dois sortir de la douche. Tu dois sortir, non ? C'est ça, sinon, c'est sûr, dans les maisons, il y a du monde, là-même. Eh, solle, solle, vite l'amour, vers la maman, elle va se laver. Mais toi, tu sais pourquoi tu es capable de durer, là-bas ? Ah, donc, il n'y a pas de soucis à ce niveau, tu peux prier dans la douche. Moi, je pense que la plupart du temps, quand on est sous la douche, on ne prie pas, mais on adore beaucoup. On chante beaucoup. Voilà, je pense que chanter, il n'y a pas de problème. Alors, c'est terminé de prier, ma chérie. Au fin, tu es laver, 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 tu es laver. C'est vrai que c'est pareil, mais souvent, c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Et quand tu chantes dans le Seigneur, elle t'inspire de nouveaux chants. Donc, sous la douche, on chante beaucoup. Même si elles n'ont pas de belles voix, elles se voient en train de chanter. Donc, c'est un peu... Le cantique du ciel. Le cantique du ciel. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Ce qui vient dans mon esprit, c'est quoi ? Tu sais, il y a des personnes, côté affaires de Foula, il y a des personnes à qui le Seigneur a dit, même quand tu t'entends tes navets, vole-toi. Moi, j'ai fait ça souvent. Mais, tu ne faut rien faire sans fouiller de conviction. Ça veut dire que, si tu n'as pas la conviction que tu ne ressens pas, ne le fais pas. Mais si tu sens aussi, il faut le faire. Parce que le Seigneur, il agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Et selon ce qu'il veut faire dans la vie de chacun d'entre nous. Si tu sens que, avant d'aller te laver, tu dois mettre un voile. Tu mets, ça dépend de toi. Si tu n'as pas ton shampoon à faire. Et j'espère que là, tu as déjà fait ton shampoon aussi. Parce qu'il a ça aussi. Il faut faire le shampoon chaque semaine. Et si tu sens que tu dois mettre le foulard avant d'entrer sur la vie de tu main. Pourquoi je dis ça ? Parce que, l'atmosphère qui règne dans les toilettes, c'est vraiment, c'est... C'est puissant. C'est puissant. Je vous dis la vérité. Esprit de Jacqueline, ça règne dans les toilettes. Non seulement ça aussi. Quand tu es dans les toilettes, tu es nu, là. Tu es nu. Alléluia. Et c'est là qu'il faut qu'on commence à réaliser. C'est là qu'il faut plus se connecter, rencontrer. Il faut être en esprit. Pourquoi quand on est sous la douche ? Il faut être beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il ne faut pas être une femme qui s'élève comme ça. Tu rentres sous la... Non, non. D'abord, quand tu rentres sous la douche, tu dois se sanctifier. Tu dois se sanctifier la douche. Tu dois se sanctifier. Toute douche, même quand tu vas au travail partout, tu vois, souvent, là, il y a le besoin qui arrive. Et on n'est pas tout. Pourquoi rentrer dans une douche comme ça où tu ne connais pas ? Et puis, en même temps, non, non. Soyons spirituels. C'est pourquoi nous devons être des femmes spirituelles. Des femmes matues spirituellement. Que tout lieu où la Bible déclare, que tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te donne ce territoire en position. Dans cette douche là où j'ai mis mes pieds, Seigneur, je déclare au nom de Jésus que ce lieu est sanctifié. Et que tout esprit qui réellit en ce lieu, au nom de Jésus, je le chasse maintenant. Tu sors de cette tournée parce que le roi de gloire fait son entrée maintenant. Et tu commences à faire tes bêtises, tu commences à chanter comme tu veux. Toute la douche. Donc, c'est ce que je voulais juste ajouter. Amen. T'as une question pour vous ? Aïe, elle est là. C'est bon. Aïe, c'est bon. Approche. Approchez ici. On devait pas. Approchez ici. Il m'a dit, mais attendez, oh, oh, il est trop. Ça, c'est calé, c'est un doigt. On attend la question. Je suis en homme, le roi. Non, ça va. En fait, la question que je voulais poser, c'est que, bon, comme souvent, nous sommes les mamans, on engage souvent les jeunes filles, elles s'approchent de nous. Donc, ce que je voulais savoir, la différence d'âge entre, les hommes pour un mariage, la femme peut-elle, est-ce que la femme peut-être âgée que l'homme ? Et si c'est pas le cas, la différence d'âge minimum entre l'homme et la femme, voilà, c'est si peut-il te plait, le démonstration. Et puis, deuxième question. Comment on est entre nos femmes, là ? Maman, on dit avec la scène d'Ordrine, il y a beaucoup de positions, on fait plus. Donc, concrètement, là. L'émission est là. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ça va faire. L'enseignement, c'est qu'on peut prendre ma carte, c'est qu'on peut faire. Est-ce que ce que je voulais appeler aussi, c'est l'ensemble sur elle, sur la table ? Non, moi, je... La femme est ancienne, elle fait comment ? Est-ce que l'homme doit s'éprouver pendant neuf mois ou bien pour qu'est-ce qu'il en avait là ? Quand elle est ancienne ? Oui, quand elle est ancienne. La femme est ancienne, il n'y a pas de soucis. Il a posé deux questions. Trois questions. Trois. Elle a dit, elle a dit, la première question, c'est, l'homme doit être plus âgé, plus âgé. Et puis après, elle a parlé de... La paix qui est la femme, c'est l'homme qui a créé d'abord, et ensuite, il a créé la femme. Donc, l'homme doit être plus âgé que la femme. Ça, c'est pas discutable. C'est comme ça que Dieu nous a créé. C'est nous les hommes qui voulons que, qui voulons faire des mariages arrangés avec nos petits-frères, nos petits-nordres, nos petits-nordres, nos petits-frères. C'est l'homme qui doit être âgé. L'homme qui doit être âgé dans un couple. C'est ce que la Bible nous dit. Dieu a créé, premièrement, Adam, et ensuite, il a créé Ève. Ça, c'est ce qui est normal. Maintenant, est-ce qu'il concerne... Est-ce qu'il concerne les positions, la position et puis la femme enceinte? La femme enceinte. La position déjà, et puis maintenant, pour la femme enceinte. Donc, la position, on a dit, c'est tue-moi. N'est-ce pas? Non, c'est la tue-moi. C'est... Maman, j'ai complété. J'ai complété, maman. Depuis un mois, c'est-à-dire, est-ce qu'elle doit s'attendre jusqu'à ce qu'elle vous montre? C'est ça, maman? Non, elle est de la position. Non, elle est de mon position. La position, c'est d'enfant d'enfant d'enfant. La position, après, c'est l'enceinte, quand le ventre est trop, comment elle doit faire? C'est l'homme, c'est la femme, n'est-ce pas? Donc, c'est l'enceinte, comment on fait? C'est l'enceinte. Cette question-là nous revient souvent. Femme enceinte, là. Aujourd'hui, tout le monde a peur, si on va aller au ciel. Allez, fais une position de 10 ans, puis demain, là, tu seras disqualifier la peau du ciel. Donc, en général, c'est que ce que le Seigneur nous a conseillé, c'est la position, on dit quoi, chaîne d'écharpe, non? Chaîne d'écharpe, mais peu biché. Vous savez que la femme a couché, il vient faire le dos à l'homme. Sur le côté. Comment? Elle dit quoi? Sur le côté. Sur le côté, et puis l'homme derrière. C'est que, c'est que, c'est que, oui? Tu n'as pas enceinte. Est-ce que c'est possible que tu le fasses? Tu as possible que tu le fasses. Sur le côté, quoi? Tu n'as pas enceinte. En avant, on va demander ça. En avant, on va demander ça. En avant, on va demander. Sinon, le Seigneur dit, c'est tu, moi, missionnaire. Là, le monsieur est déçu, la femme en bas, elle a l'autorité. Toi, tu en bas. Ça, c'est ce que le Seigneur nous a dit. Mais là, quelqu'un de l'ancien, comme ça, c'est un tas. Un tas, il dit, pour cela, vous pouvez faire ceci. Mais là, comme tu nous demandes si c'est ça, c'est ça, on peut changer de tuer moi à autre chose. Là, on va demander. On va demander. Sois déni. J'étais envoyée la semaine passée, et il y a une femme qui m'a posé la question. Elle est plus âgée que son mari, trois ans. Maintenant, ils ont fait des enfants, des grands enfants. Leur premier enfant, il m'a eu le bac. Donc, elle m'a posé la question. Elle dit, si j'arrive là-bas, je vais me poser. Et puis, Dieu merci, vous êtes là. Ils sont mariés. Le monsieur a payé la dot. Il a payé la dot. Ils ont des grands enfants. Maintenant, elle a compris la 5 d'entre eux. Ils sont vers Yamsoukro. Donc, elle m'a posé la question. Comment elle va faire, puisqu'elle est mariée ? Elle est plus âgée que le monsieur. De trois ans, non ? De trois ans. Alléluia. La Bible dit que le Seigneur ne tient pas compte du temps d'ignorance. C'est dans leur ignorance que cela est arrivé. Ils ont dit, il y a des grands enfants. Si les deux, c'est l'être actuellement. Qu'est-ce qu'on aurait fait ? Les diviser. Je pense que maintenant, celles qui sont dans la scène d'autorité, doivent faire très attention. C'est pour ça qu'on dit que le mariage dans la scène d'autorité, c'est délicat. Demandez toujours la volonté du Seigneur. Ne regardez pas avec vos yeux pour dire, tel je veux. Celui-là, je le veux. Celle-là, je la veux. Demandez toujours au Seigneur. Si tu demandes au Seigneur, je pense qu'il y a des erreurs qu'on ne fera pas. Il y a des erreurs qu'on ne fera pas. Pour les femmes aussi anciennes, je pense qu'arriver peut-être à huit mois, les hommes peuvent quand même se reposer. Et toi aussi, nos mamans viennent accoucher. C'est pour moi, mais ? Non. D'autres, elles ont sept mois, le ventre n'est pas gros. Mais à d'autres, même six mois, elles vont... Trois mois là, toi là, t'as un autre problème. Non, là, il faut que le métier est quand même moins... Mais huit mois, voilà. Donc, huit mois, je pense que quand même... Vous avez joué le championnat jusqu'à il y a eu ces cadeaux-là. Huit mois là, que la femme se repose, pour que le bébé soit vraiment rempli d'oxygène. Donc, à huit mois là, si tu vois, il faut aussi arrêter un peu. En travail, on prend congé. Ça va tellement vite passer que... En travail, on prend congé. Voilà. Donc, pour ça, je pense, maintenant, comme c'est une histoire de... Chacun dans son foyer, chacun connaît son mari. Si l'homme veut jusqu'à 9 mois, là, t'es hâte de vous là-bas. T'es pas fêché aussi, t'es hâte de vous. Si tu peux supporter, alléluia. Si tu peux pas supporter aussi, tu as fait à ton mari que franchement, je suis fatiguée. Je pense qu'il va comprendre et te laisser tranquillement jusqu'à ce que tu puisses accoucher. Amen. Dans la prière, il faut prier aussi. Tu n'as pas grand envie, il faut aller bien. Il faut prier. Amen. Je vais rebondir sur les positions. Maman, les positions, là, c'est très dangereux. Position de sur le côté, tu n'es pas enceinte, là. Il ne faut pas partir là-bas. Passer sur le côté, après, ça devient derrière. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand vous êtes déteint, là, quand ça commence à monter, la dose, là, quand ça monte, là, je crois que vous oubliez. Non, c'est la vérité. Parce que chacun d'entre nous ici, là, c'est un loup, comment ça s'est passé dans la voie, là. On se connaît. C'est que monsieur aimait dans la voie, là, c'est qu'on aimait faire les positions qu'on a, comment on aimait faire. Donc, il ne faut pas voulamment, là, de façon subtile, là. Et puis, un coup, brou, tire le tour. Et puis, le coup, brou, il est derrière. Ça, là, ça a levé aux positions des chaînes, là. Ça, c'est pas bon. Donc, il vaut mieux aller de façon vraiment normale. C'est parce que moi, j'ai dit toujours que ce qui t'est fatigué, là-bas, à moi, là, il faut éviter. C'est-à-dire que si dans la voie, là, tu aimais beaucoup les mèches, là. Quand tu vois, dans les mèches, là, continue ta route. Même si tu avais un debout, là-bas, c'est bon. Moi, c'est comme ça que je fais. Je continue ma pas. Je sais ce qui m'est moyen, non ? Il faut éviter. La Bible dit de fuir. Le secret dit fuir le péché. Il faut aussi savoir que le tu-moi, là, c'est toi-même la femme qui va agrémenter celui-là. C'est comme une femme qui prépare la sauce aubergique. Avec le condiment, là, si aujourd'hui tu as mis le poisson, le goût change. Si c'est la viande, ça change. Non, c'est toi qui va agrémenter. On n'a pas dit, tu viens, vous, comme ça. Vous répétez, quand même. Il y a quand même les préliminaires. Ah, vous aussi. C'est la moindre des choses. Ah, maintenant, après, tu vas dire, c'est pas nous. Mais attends. Le monsieur, là, il revient. Quand même. Ah, le Seigneur n'a pas dit ça. Les caresses, ça devient un péché. Oui, c'est pas un péché. Parce que après, là, c'est pour être spirituel, là-bas. Le Seigneur n'a pas dit ça. Mais tu peux embrasser ton épouse, c'est ton mari. C'est pas un péché. Ah, maintenant, toi-même, tu es là. Bon, viens faire, je suis là. Amen, c'est pas bon. Le Seigneur, tu viens. Hein, c'est pas bon. Donc, vraiment, revoyez tout ça aussi. C'est un moment marié, là. Revoyez tout ça. C'est pas tu moi, seulement. Et puis, je sais pas si j'avais suivi le mission de Dieu. Mais comment ça a l'air dit, là. Il est sauce claire, là. Il faut agrémenter ça. On met un acpi. On met un peu de crevettes. Hein, vous venez, vous venez, vous venez vous coucher. Ça, même, peut-être un dessous, même, qui est bien joli. À sortir au calisson. À tirer un peu le monsieur. Ah, vous aussi. Monsieur, on connaît les bonnes choses. L'autre Dieu, c'est Dieu de l'élédance. Hein? Si tu es 20, c'est un calisson bleu. Ah, bon, le monsieur, le monsieur, là. Ça fuit, l'on se l'en paye. L'on se l'en va. L'on se l'en va. Vous aussi, hein, je vous en prie, les femmes. Ça, vraiment, c'est lui, hein. Une belle robe de nuisse, ça, coute une acidité. Hein, vous voyez, des souris, quand ils voient, ils me disent, Ah, le gars, là, le match, c'est là fort, c'est là dur. Hein, vous pouvez gagner, on vient et puis, hein, c'est pas bien, hein. Accrémentez un peu, s'il vous plaît, maman. Hein, monsieur. Ça, maintenant, adulte, hein. Les calissons, les calissons qui baffent sur la coquille, là. C'est vous en prie, là. Mettez ça, mettez ça dans la poubelle. Portez des dessous bien chic, en bâches bien chic, bien jolies. Même les bâches, là, les bâches, là, il y a des jolies bâches, là. La bâche, il y a des jolies cilets. Les soutiens aussi, là, les soutiens aussi, non rembourrés, là. Il y a de jolies, avec des petites fleurs dessus, bien là, hein. C'est comme ça, il me voit, il me dit, ça, là, aujourd'hui, là, ça va chauffer, mais on est là, 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 on dirait que c'est des terres et des nuits. On voit, on voit, ça tombe partout. Vraiment. À vous aussi. Avec la prière pour payer les salades. Demain, 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 il faut travailler tout à l'heure. Tu t'as reçu, il va t'appeler. Il va t'appeler. Il va t'appeler. Allez, ça, où l'a passé la nuit, il va t'appeler. Mais quand on dirait des vieilles femmes, hein, vous négligez, c'est pas bien. Soyez bénis. Les caleçons, où on fait vengeance dessus, là ? C'est-à-dire, toi, l'as acheté à 2 000. Peut-être que tu l'aies pas déchirée, chez toi. Ça, la maman, pour tes avouardies. Parce que souvent, elle est célibre, ça lui a un pouté cher, elle est pas cher, moi, c'est cher, le maman. Souvent, quand tu baisses, il sait pas si c'est le diable, même fait, c'est pas un contraire. Comme ils savent que c'est ça, on doit comporter, là. Souvent, on peut te dire 2 000, mais on trouve pas. Dans le jeu, tu as eu comme ça, la maman, elle te dit 2 000. Comment ça ? Donc, quand tu as 7, tu dois porter, 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 porter. Pour enlever 2 000 là-dedans, ne faites pas ça. Avec la maman. Faut pas te venger, c'est qu'elle est son. Alléluia. C'est-à-dire, au bout de 3 mois, 2 mois, 3 mois, il faut évacuer les signes. Si tu as 6, par exemple, un exemple, ça dépend des moyens. Tu peux avoir 6, tu peux avoir 10. Mais en l'espace de 2 ou 3 mois, on l'a dit dans l'émission, il faut évacuer, il faut changer. Même si c'est déchirant, c'est pas déchirant, il ne faut pas attendre que ça se déchirant. Mais il faut jeter. Et puis, remplace. Quand il rentre à la maison, il voit que tout est devenu nouveau. Il dit, ça, c'est joli. Ça, c'est blanc. Ça, c'est rouge. Ça, ça va, elle soutient ça. Tu dis oui. Ça, ça va, ça. Tu dis oui. C'est ça, en fait. C'est joli à voir. Et le soir, au coucher, là, tu fais l'ensemble. Généralement, au coucher, faites l'ensemble. C'est trop beau. Oui, si c'est blanc, tu mets, soutiens blanc. Si tu mets, soutiens blanc, pour pas porter la journée, c'est pas grave. Bien, ça, pour le soir. Alléluia, parce qu'il fait très chaud. Pour moi, c'est ce que je voulais juste ajouter. La propriété, en fait. Si tu n'es pas mariée, il faut qu'on soit propre. Au coucher, il faut être vraiment propre. Il faut te brosser. Il faut vraiment que ton anel soit vraiment parfumé, quoi. Voilà, très propre. Il ne faut pas mettre ta bouche à gauche et plus ta bouche à droite. Et quand il fait venir, tu fais quoi, tu drips seulement. Ça, c'est quoi ? Franchement, c'est quoi ? On ne faisait pas de l'avoir, là, je ne faisais pas ça. Parce qu'on est dans la saine d'autrune qu'on va vraiment faire les choses vraiment à la vieille, quoi. Franchement, on dit, pendant que peut-être on a 30 ans, on a 35 ans, on se comporte en dehors, on a 50 ans. Oh, le monsieur peut-être plus aussi. C'est vrai, on ne fait pas ça. Franchement, on dit, continue jusqu'à 90 ans, jusqu'à 100 ans. Alléluia, si le Seigneur nous fait grâce. Amen. 70 ans, c'est la seconde jeunesse. Donc, même à 50 ans, on la voit dans la compétition. Je voulais juste attirer un peu votre attention aussi sur les dessous de vos maris. Et à la même manière que vous changez vos dessous, changez les dessous de vos maris. Parce qu'ils n'ont pas le temps pour aller acheter ça. C'est eux qui savaient qu'ils avaient des équipes baisées, qui savaient qu'elles sont et qu'elles sont et qu'elles font. Donc, quand vous partez payer, vous pouvez appeler, vous aussi. Parce que, en même temps, beaucoup de nos soeurs ont des problèmes de pertes. Parce que, en général, c'est les hommes qui font ça. Parce que les dessous ne sont pas propres. Pas l'ignorance. Mais vous, ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. La pote est s'il y a depuis lundi. Elle a dit qu'un dimanche, elle a encore suivi. Mais oui. Mais oui, tu te... Tu te plains que... Tu as souvent des démangeaisons, tu as souvent des pertes. Mais c'est ça. C'est la propriété qui fait que tu as souvent tu as des pertes, tu as des démangeaisons. Donc, quand vous l'avez prouvé là, c'est un calisson par jour. Si matin, la pote est là, on t'a réveillé le soir, il va se laver, il va se laver, tu as tout quoi. Quand tu mets la salette dans la douche, tu mets le calisson à côté. Quand il finit se laver, il porte un nouveau slip, il porte un nouveau slip. Mais ne laisse pas porter le slip de toute la journée là. Parce que ça, en gros, la caméra demande, nous, les femmes, nous sommes très sensibles. Nous sommes très sensibles. D'ailleurs, j'ai l'effort de donner ce problème là. Chaque fois, on doit péter, c'est ça, c'est ça qui réclare ce problème là. Donc, je m'en prie, prenez soin de dessous de vos maris, ne le donnez pas à vos efforts pour laver. Vous-même, vous lavez, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas la servitude. Vous lavez l'année matin, vous lavez. Vous lavez pour lui aussi. Soyez béni. Question. Shalom, shalom le maman. Il y a deux questions à poser. La première, c'est cette chaussure. Est-ce qu'on peut apporter? Parce qu'il y a une soeur qui est partie qui fait l'évalidisation. Elle a parlé des talons. Et la fille dit, mais toi, tu as apporté le talon. tu n'as pas des talons. Donc, c'est pour savoir si on peut apporter. Maintenant, la deuxième question, c'est pour nous, les célibataires. Actuellement, on dit, vous pouvez choisir comme on veut en cas préop devant nos seuls. Maintenant, je ne sais pas comment le seuls va répondre. Si ce n'est pas la prophétie, ou même pas un songe, parce que les hommes de Dieu ont tendance à dire, c'est vrai que tu combattes ce frère-là que tu l'as mis en songe. C'est comme ça. Voilà, Dieu va répondre comment? Un songe pour faire si, ou bien, vous voyez quelqu'un vous dit que voici ton mari. qui a la réveillation. C'est parti. 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 T'est parti. C'est vrai, il va les dire, tu as appelé Dieu, 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 Dieu a dit, n'est pas des dents. Ça va lui faire mal. La frère, moi je l'ai aimée, j'ai soumis la voix, elle dit qu'elle ne veut pas du moins. C'est pas bon. Donc si un frère lui vous voit, c'est un cas comme ça, renvoie-le vers la sauveteur de Dieu. Tu viens, tu dis non. Moi, je suis trop petit pour ça. Va voir mon père, mon père dans la foie, puis tu lui dis ce que tu as montré là. En tout cas, le gars là-bas, si c'est plein, moi, il serait au courant. Tu le rends pas pour savoir la sauveteur de Dieu. Il ne faut pas être amelé pour dire que oui, je vais aller prier. J'ai fait j'ai des calandres, je sais, donc je fais tout ça. C'est parce que dans les sens où la base est fausse, la force, ça c'est pas bien. C'est pas bon. Le gars là-bas, c'est de se mettre dans ça pour créer autre chose. Entre vous. Alléluia. Déjà, l'homme n'a pas le droit de venir vers celle qui prétend aimer. Parce que ça, c'est dans le monde où on voit ça. Si effectivement, tu aimes quelqu'un, c'est les états qui ont été déjà donnés. Maintenant, tu viens, maintenant quand la soeur te dit, elle ne veut pas. Qui aura honte ? Ah, ça lui fait mal. Mais tu as mal procédé, donc tu auras honte. C'est pas comme ça. Quand le Seigneur est dans quelque chose, je pense que chacun doit suivre l'exemple de Dr. Brave. Vous savez comment il a procédé jusqu'à ce qu'on le présente avec sa promise. C'est quelque chose de sain. Et jusqu'à présent, tenez-vous bien, il n'a même pas le contact de sa promise. Mais d'autres m'aiment déjà, même le Seigneur dit, c'est ma côte. Vous parlez, mais vous voulez. Mais sinon, on apprend ça. On va mettre cette discipline, vous savez, ça fait vraiment, c'est pas bien. Les femmes, donnez-vous de la valeur. Celui qui t'aime, il ne va pas venir directement comme ça, tu dis qu'il t'aime. Il va passer par les hommes de Dieu. S'il vient vers toi, il faut te dire qu'il t'aime pas. Il veut jouer, il veut te perdre le temps. C'est tellement la côte, là, quelque part, là-bas. Donc s'il vient, tu dis, rien de moi s'attend. Parce que ce qu'on nous donne comme un saignement à toi, on dirait, tu n'entends pas. Tu es venu à toi, tu veux être mon sauci. Non, non, non. Et s'il insiste, tu dis, je vais aller dire aux hommes de Dieu, tu seras humilié. Parce que c'est pas bon. Tu aimes quelqu'une, pourquoi tu procèdes ainsi ? Tout est dans la parole de Dieu. Les étapes sont dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est nouveau ? Rien n'a changé. Mais comme ils veulent les raccourcis pour goûter aux fruits défendus, défendus, c'est pourquoi ils passent comme ça ? Parce que si tu veux bien faire, pourquoi tu ne vas pas voir les hommes de Dieu ? Ça veut dire que tu sais que, certainement, même tu vas prier pour ces gens de personnes. Ils ont déjà dit ça à plusieurs personnes. Donc ils attendent maintenant celle qui va dire oui. Et puis maintenant, il va aller vers les hommes de Dieu, aux hommes de Dieu, j'ai prié. Pourtant, toi, tu as déjà arrangé quelque chose là-bas. C'est pas bien. Faisons les choses. Même dans le noir, le Seigneur nous voit. Tu peux mentir aux hommes, mais le Seigneur te voit. Et ça aussi peut te fermer la porte du ciel. Nous sommes dans la sainteté. On doit vivre la sainteté dans tout. Même dans le cheminement. Je pense que si le Seigneur permet, même qu'il y a des mariages, ceux qui vont se marier, ils vont suivre ces étapes-là. Le cheminement, comment ça se passe ? Tu ne veux pas dire non, comme elle, c'est ma promise. Tu es où ? Bon, viens mettre moi la logo d'homme. On ne fait pas ça. Dans la sainte d'autrune, ça ne se fait pas. Quand tu dois aller voir ta promise, il y a quelqu'un qui est là. Tout ce que vous dites, vous êtes en train de dire, il y a quelqu'un qui est là, qui écoute. C'est comme ça. Pour vous éviter vous-même de pécher, de forniquer en pensée. Parce que même en parlant, on fornique. Et l'ennemi est très rusé dans ça. Il s'essaie de cela. Il commence à te donner des mauvaises pensées. Le soir, tu commences à penser à elle, tu commences à te masturber. Parce qu'il dépend de ton corps. Quand toutes ces choses-là, vraiment, vous voyez-vous. Les hommes, vous voyez-vous aussi. Parce que si tu procèdes comme ça, je t'assure que tu n'auras pas de femmes au réveil international. Parce que ces filles-là, elles ont payé aussi de leur prix. Elles sont venues aujourd'hui, elles ont accepté tout ce qui est humiliation. Donc toi, il ne faut pas venir les distraire. Elles veulent aller au ciel. Si toi, tu les aimes, marche comme la parole de Dieu les recommande. La parole de Dieu démon. Et arrête de venir distraire les soeurs. Et la plupart des personnes comme ça, elles ne travaillent même pas. Tu ne travailles pas, tu viens dire à quelqu'un, je vais te poser. Donc, elles vont t'attendre dans 10 ans. Pourquoi? Quand même. Tu fais quelque chose. Même si tu es aide-maçon, on sait que tu es en train de... Tu travailles. Tu fais quelque chose. Tu peux prendre soin de quelqu'un. Même si tu es chez tes parents, chaque matin, on te donne déjeuner. Chaque matin, c'est toi qui te tend la main. Et puis, tu es en train de dire à une soeur, bon, je t'aime, on va chéminer. On va chéminer comment? Donc, le mariage, c'est faire quoi? En famille? Tu finis, tu prends l'enfant de quelqu'un, tu viens la déposer chez toi en famille. Ça n'a pas de sens. Donc, toi qui sais que tu es encore en famille, il faut laisser le mariage. Le mariage, c'est ce que la dame a dit. Tu fais quelque chose, tu te dis, voilà, tu sais que toi-même, tu te prends en charge, tu aspires à prendre un logement. Quand les deux-là sont réunis, c'est maintenant que tu pries pour que le Seigneur t'envoie ta porte. Mais tout ça, ce n'est pas réuni. Et puis, c'est toi qui dis, il ne faut pas sortir, on va se marier. C'est quoi ça? Il ne faut pas retarder la grâce de la soeur. Il ne faut pas retarder. Moi, je me rappelle, quand on était encore en premier terminal, notre professeur disait, je disais comme ça aux garçons-là, regardez, c'est vrai, vous êtes ces femmes-là dans la même classe, mais elles, elles, elles travaillent déjà. Vous là, vos femmes-là sont encore en cinquième, quatrième. Donc, commencez à vous chercher et puis, jusqu'à ce que ça arrive, vous allez les prendre. D'autres rires, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Quand tu sais que tu n'es pas encore prêt, continue de faire l'oeuvre, de décider les études, donne-toi à fond. Quand ça va arriver, le Seigneur va disposer de toutes choses et tu vas rentrer dans les liens sacrés du mari. quand tu vas rentrer, tu vas dire, ça, c'est ça, c'est ça. C'est vrai. Donc, attendons le tour de Dieu et puis, vous allez voir. Amen. Question. Vous avez parlé d'agrémenter la sauce pour elle. Vous avez dit qu'on ne peut pas le garçon de base de comme ça et qu'on ne peut pas commencer. Franchement, c'est pas douche. Mais c'est ça qu'une fois, il y a l'apôtre qui a donné l'enseignement pour dire que les mamelles de la femme, alors qu'il y a des hommes qui aiment bien ça, c'est ça. Ils ont besoin de pousser pour passer bien l'action. Maintenant, bon, on a vous aidé là-bas. Là-bas aussi, la femme n'a pas le droit aussi de jouer avec pour l'homme. Le monsieur aussi n'a pas le droit aussi de jouer avec pour la femme. Donc là, comment on peut agrémenter ça ? D'accord. Non, pas des trucs, des vaches. Les vaches, là. Moi, je ne vois pas ces différentes questions qui fait plein à l'homme dans la vache. Ah oui ! Je ne vois pas. Je ne vois pas. Je ne vois pas ces questions qui fait plein à l'homme dans la vache. Parce que la vache, là. Je ne sais pas de quoi il parle. Parce que avant, on comptait peut-être que les dessous en tantaines. Les dessous en tantaines, on ne dit pas « string ». Les femmes, c'était les dessous en tantaines, bien, 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 bien. Mais un coup, on te voit maintenant, tu as les vaches qui n'attirent même pas le regard même de l'homme. Vous savez, quand tu mets ça même, c'est comme si tu n'étais pas là. Donc, quand c'est comme ça, comment nous, là, on va faire ? Sans main. Ah, c'est si tu crois que même on ne regarde pas ça. Comment on va faire ? Donc, c'est un peu mon inquiétude. C'est toi-même ou bien, c'est lui ? On a compris. On a compris. Alléluia. Effectivement, tu vois qu'on parle d'agrémenter. L'homme n'a pas le droit de sucer tes sœurs. Non. Mais il peut caresser ta poitrine. Ce n'est pas un péché. Si il ne caresse pas, sucer. Non, mais tu n'en sais pas. Non, mais tu n'en sais pas. Parce que ça, là, si tu t'as amusé, tu laisses faire, là. Et c'est la conversation. Tu vas aller où ? On ne peut pas t'agrémenter. Attends. Tu vois ? Tu comprends. Je ne sais pas. Je n'ai pas dit de faire les choses que le Seigneur refuse. Non. Comme je parle. Souvent, pour pouvoir, on crie. Chacun connaît son nom, hein. Si tu sais que vous vous embrassez, vous prenez du temps dedans, si tu vois que tout est bien, bon, Seigneur, debout, vous commencez tranquillement le match. Tranquillement, là. Il ne va même pas chercher à sucer ta poitrine. Je ne pense pas. Mais c'est parce que les préliminaires souvent sont mal faits. C'est ce qui fait que l'homme démonte toujours bien. je te dis, non, ça, là, ce n'est pas ça. Mais si tu commences, les caresses, toutes ces choses-là, franchement, à condition que ce monsieur-là, il a besoin de déliminaires. Certainement, il ne connaît pas encore la scène d'autriche. C'est toi qui va l'emmener. On parle de bâche, tu dis, non ? Qu'est-ce qu'il peut attirer ? Non, pas de ça. C'est joli. Parce que c'est ce que le Seigneur nous demande. En bas aussi, là. Tu fais un simple. Si tu allais chercher pour toi, là, tu riais, quand même. Ce n'est pas parce que on ne porte plus d'entendre qu'on va aller chercher les bâches d'une vieille de 80 ans. Moi, je ne sais pas pourquoi ça. Il faut chercher ce qui est vraiment joli. Ou bien, si tu veux, tu vois, maman, elle en va. Elle va te donner les vrais bâches, les vrais soutiens. Comme tu vois, si ton mari, ça, il a capoté, il n'a pas réallé. C'est-à-dire que vraiment, pour nous inviter, on va aller là-bas. Voilà la délivrance. Ah, c'est ça. Moi, je ne sais pas. Voilà la délivrance. Voilà la délivrance. Maman, moi, je veux être tirée avec toi. Le problème, ce n'est pas ton mari. C'est toi. Tu sais pourquoi je dis ça? Tu ne participes pas. Tu ne participes pas. Ce que tu as mis en la forme, quand tu commences à manifester ça, il n'est pas pas pour j'y être assis. Aïe. Les embrassades. Et puis, tu commences, tu peux les caresser. C'est bien, mais je ne sais pas quand tu touches la... Il ne peut même plus te toucher. Il a affaibli. Quand c'est dit la vérité, on a fait le monde. Il a affaibli la femme sur ce plan-là. Non, non, on a cette autorité-là, même si on n'a pas autorité pour parler à la chaîne. Mais dans la chambre-là, on a notre petite autorité façon là. Oui, mettons ça en pratique. Tu ne participes pas. Tu ne participes pas. Tu as dit que dans ta tête tu as dit que non, on ne suis pas séné dans ces pays parce que toi-même tu aimes ça. Tu aimes ça. Comment c'est toi? Moi, t'as fait que je parle. Pourquoi c'est pas que moi, c'est toi? Moi, c'est un maïs. Il faut participer. T'es qui commence à toi-même tu le prends en même temps. Comme on le disait des larres là. Tu le prends en même temps, il n'a pas le temps. Je réfléchis. Non, mais les hommes, ils sont comme des bébés. C'est des enfants. Je te dis la vérité. Tu le prends en même temps. Mais en concernant les bâches là, il y a des bâches où en haut? Par exemple, à côté là, il peut y avoir des petites dentelles. C'est pas mauvais, c'est beau. C'est plat comme ça. Petite dentelle. Puis en haut, tu vois, il y a des petites dentelles. Quand tu prends ça, il faut que tu veux. Donc tu vois que les dentelles là, c'est beau et puis avec le soutien. Le soutien, même quand on nous demande de porter là. Moi, je trouve que c'est trop. Je vous savais pourquoi. Parce que le soutien rembourré, quand on porte là, on ne voit pas tes seins. Ils ne savent pas vous expliquer. C'est-à-dire que quand on portait avant, on ne voit pas tes seins. C'est-à-dire que quand tu prends le soutien, quand on te regarde, ces chiffons-là, on voit. Je n'ai d'accord avec moi, non. Maintenant, ce qu'on nous demande de ne pas rembourrer, quand tu portes, tes seins même ça, ça sort le bout de tes seins. Quand il voit ça, même là, c'est fini. Le match a déjà commencé. C'est-à-dire que non, c'est-à-dire que tu ne fais pas comme des vieilles en fait. Non, c'est la vérité, les moments. Dès que tu sens que c'est l'heure du match là, tu peux être prêt, tu, 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 tu. C'est-à-dire que tu as déjà mis le tube, et bien tu as mis le soutien. On voit bien tes seins là. La jolie, la jolie. Tu attaches le poing, tu vois, on va dire tu es dans la chambre, tu fais ce que comme tu vas dans la rue, tu fais tomber le poing. C'est ça ! Fais tomber le poing ! Fais tomber le poing ! Fais tomber le poing ! Tu l'attaques en même temps. Ah, c'est fini ! Après, si tu veux, tu te réveilles, encore plus d'être dessus. Ah, ça mange pas du riz. Que le Seigneur te bénisse. Comment ça t'a rien foutu. Et puis, pour ne pas oublier la prière aussi. C'est accompagné de prier. Quand le Saint-Esprit est là, quand il prend le contrôle de ce moment là, le match est match. Parce que là, il n'y a plus d'entité. C'est le Seigneur même qui est là qui prend le contrôle de ce moment. Dans ce moment là, quand il dit ça, il va oublier tout même. Après, il s'est ici, tout simplement, ça n'est pas dans sa tête. Lui, il va aller directement au but. Il va l'autre, va directement au but. Il va dire que c'est-à-dire 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 que dans toute chose, elle apprécie. Seigneur, prends le contrôle. Et puis, Seigneur, vim, prends le contrôle. mais ça c'est parce que j'ai le moment moment de l'article à l'heure là les repas sont chers c'est chez ou bien c'est l'espoir c'est que l'on se retrouve beaucoup sur le marché c'est ce qui est moins cher ça aussi c'est pas bon et quand il porte la tête c'était fait ça le mieux comme ça et ça c'est un peu plus cher c'est vrai que moi je m'achète beaucoup les centres sans craze moi je m'en remercie et moi je m'achète pas ça mais non beaucoup et quand tu as fait des bâches c'est ça on te donne c'est pas bon de protéger pas ne paye pas ça en fait les 100 traces là ont un objectif mais qu'on était dans la voie là les 100 traces c'est pour les vêtements moulon ça veut que moi j'aime beaucoup mes plaques donc j'aime beaucoup les 100 traces là on voit pas même les pantalons quand ça c'est pourquoi je dis c'est pour un objectif bien précis ça dit que je tiens une sortie dans la voie là c'est ce qu'on faisait et que tu dois porter un collant ou bien tu dois aller au sport comme ça tu mets les 100 traces c'est parfait on voit rien mais dans la scène d'autre il est centré ça veut pas porter c'est parce qu'à laissons doit porter matin jusqu'au soir parce que c'est pour un coton sans nylon et ça peut te laisser des infections ça peut te blesser entre les gens donc c'est peut-être chez coton mais si tu as pris trois après tu prends trois donc tu fais un peu un peu avec tu vois et puis c'est durable en coton c'est mieux question question c'est sur le soutien ma question c'est sur le soutien parce que moi souvent je vais acheter le soutien mais j'entends il y a des soutiens un peu dans tes lignes et puis il y a des soutiens aussi c'est pas coton c'est pas chiffon qui est dedans mais c'est comme nous avons doublé le pain là quand tu prends tu vois que même quand tu es habillé tu vois les bouts des céléments souvent ça me dérange je ne sais pas quoi tu disais je pense que dans tous tes lignes on va chercher des moments qui vont prendre le soutien la soutien là la soutien là ça va vous aider c'est eux-mêmes qui disent qu'ils tiennent tout ça ça c'est travail moi aussi pour mesquels là oui les jeunes filles c'est ça non moi je sais pas c'est qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je dois faire mais voilà ça va c'est très mal il y a à voyer le moment qu'ils ont dans les églises moi je pense que les soutiens ils disent on voit le bout des seins là quand on voit les tétons là tu n'as qu'à piller un petit qui n'est simulé de ça on voit nous tu n'as pas les seins là ça sera un problème quand on porte le soutien là ça décide le bout de nos séries donc moi c'est ce que j'ai fait j'ai perdu les papiers gémiques j'ai pris un peu les mains là c'est fou ça marche c'est fini tout la journée je suis à l'ex mais c'est peut-être que tu n'as pas mis là tu vas encore séduire les gens les gens te convoyent les gens te voient là hum 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 ils vont pas te dire mais les regards c'est encore une chose tu as tenté de te dire encore quand on peut t'envoyer de l'esprit encore dans ta vie quand tu mèles tu mèles carrément tu mèles dedans c'est fini quand tu mèles ça sort plus moi c'est ce que j'ai fait la question 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 et puis aussi les jeunes filles vous êtes jeune donc vraiment portez le bon soutien peut-être t'accorde Léla mais quand il voit le modèle là il dit non peut-être le salaire même lui a dit c'est elle il dit parce que quand même dans le monde là j'avais déjà mon style là celle là c'est le contraire donc portez le bon soutien c'est pas un pécho les soutiens qu'on porte et puis ça tombe là ça c'est quoi vraiment faites bien vous êtes jeune donc soyez quand même attirante donc vraiment c'était pour attirer tout votre attention tout ça revoyez vos vêtements on n'a pas dit d'être sexy mais vraiment bien habillé ça fait plaisir une fois dans le monde on vient faire veiller tu ne sais jamais on n'a pas dit mets ça dans ta tête mais on ne sait jamais effectivement c'est pas dans le monde tu es là-bas tu es à côté il n'y a pas à côté là-bas parce que le territoire est dédié à dire c'est où tu es là-bas c'est là-bas tu auras ta con mais tu ne sais pas où mais qu'est-ce que tu fais pour que tant c'est le moment où c'est donné la vienne vers toi donc vous voyez tout ça il n'y a pas de poitrine vous portez les soucis maintenant les scènes là sont en bas non mais on est là la scènes là c'est pas en bas non mais on est là tout ça là vous voyez c'est vraiment important parce que nous là on veut chaque fois célébrer les mariages on aime ça c'est intéressant donc vraiment vous voyez toutes ces choses là et aussi je veux attirer aussi l'attention des moments là nos filles là vous voyez aussi leurs tenues parce que j'ai vu les jupes où là non dans le maître il faut qu'on commence à leur inculquer la scène d'autriche les robes là tout ça traîne c'est vraiment important et quand on invite aussi les personnes pour la première fois insister moi j'ai vu une maman moi je l'ai rien pas mis à dire d'ailleurs même qu'il avait même dit maman elle a mis les bénis donc vous voyez tout ça ça c'est diabète donc tout ça vous voyez parce que même le sac qu'elle avait porté le sac était marqué c'est béni donc essayer essayer d'avoir un service d'or d'ici c'est vraiment important c'est vraiment important je ne laisse pas ces personnes à rentrer avec les dieux étrangers les sacs qui sont marqués on n'en veut pas le Seigneur a dit non c'est non toi qui l'invites il faut lui dire déjà ce que ton Dieu aime ce que ton Dieu n'aime pas si elle veut venir elle vit si elle ne veut pas venir ce n'est pas grave continue d'interciter le moment important quand ça va chauffer elle va venir chercher Jésus donc vous voyez tout ça même si c'est la première fois qu'elle soit conforme à la scène d'autre c'est ce que je voulais ajouter viens 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 il y a une question encore que je voudrais poser après les nids de trèche on ne se trèche pas bon c'est bon ça me pêche tu fais long on dit au Seigneur il ne faut pas on se trèche aujourd'hui il faut dire les autres la personne il faut dire il faut dire ça va pas dire avec ça oui il faut dire il faut dire à Angre il faut dire ça non 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 on fait mais avec fil en coton on peut faire long on peut faire les nattes les nattes floraux on peut faire comme ça sur la tête de nos petites filles on peut faire ça la Thérèse c'est qu'on plie ton shampoo tes cheveux sont propres on va danser ton shampoo oui on peut faire les tresses on peut faire on peut tresser on peut faire on peut faire maintenant toi qui as décidé de ne pas te tresser c'est ton choix mais ne dis pas que le Seigneur a dit de ne pas se tresser parce qu'on se tresse vous voyez et puis aussi sois bénie maman tu as vu la maman j'ai la maman essayez d'allonger maintenant ça arrive là non je sais non c'est normal on vous donne déjà quelques astuces voilà donc au fur et à mesure que ça ça c'est ton esprit ça c'est un tap qui a dit un pot ça c'est un tap c'est les païens oh c'est les païens c'est un tap oh attends tu dis à rien de moi ça t'a tu dis à rien elle a juste ton mental tu dis à rien de moi ça t'a elle peut porter ça pour aller danser dans son maquillage elle peut porter ça franchement non pour pas te laisser non tout ça c'est le diable tu as fini de faire le travail de ton père ton père est content il a encore son agent te distraire tu dis à rien de moi ça t'a si toi tu peux porter sa poilée dans ton maquillage viens me dire si tu peux prendre sa poilée en mariage viens me dire bon maman moi j'ai une préoccupation je sais pas ça me conseille pas le mariage je vends au feu au feu de la 2 donc j'évangélise les voitures quand les voitures s'arrêtent là c'est bien sûr je leur apporte l'évangélisme il y a un groupe bon avec ceux que je vends là quand je suis en train d'évangéliser et ils viennent et ils m'éperturent monsieur faut pas écouter faut quitter là toi tu aimes trop ça toi tu aimes trop ça donc moi j'ai j'ai dit le feu de sang pour te consommer le feu de consommer et ça c'est un péché parce que chaque fois je les lis là-bas feu suis toi non en fait c'est pas eux que tu dis c'est l'esprit qui enlève c'est l'esprit de distraction pour te distraire faut pas tomber dedans quand c'est comme ça tu prends l'autorité mais faut pas pas l'autorité faut pas les cibler directement parce que le seigneur tu dis que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang tu veux non non tu lis tu lis tu lis le corps le corps faut pas faut même pas les attaquer physiquement c'est pas eux qui agissent c'est pas toi tu vas les lier c'est le seigneur qui est en toi donc dans ton cœur les gens qui te disent tout le jour quand tu vas venir avant les guerres tu vois c'est l'esprit qui est au carrefour c'est celui qu'il faut lire c'est celui qui est fatigué donc tu lis l'esprit quand tu es au carrefour tu lis l'esprit qu'on le voit tu le lis puis tu viens t'amangéliser c'est ça c'est celui là c'est le pour pas les cibler sinon ça sera comme eux eux-mêmes les chers que tu lis et ils peuvent te porter main ils peuvent te lapider tout comme ça c'est pas il y a l'esprit le carrefour elles sont pleins là on parle de caméra je suis de l'autre côté pourquoi de moi il y a il y a une poateuse il y a une poateuse il y a donc souvent lorsqu'elle est débordée comme ça bon comme je disais je ne savais pas le mon père est débordée elle m'appelle maman Sarah attendez m'a dit on m'a signé le bout des des mèches parce qu'il y a beaucoup de clients qui attendent bon au début je ne savais pas je partais l'aider je finissais mais quand j'ai entendu parler de la parole on a dit de ne pas mettre de mèches bon moi aussi j'ai commencé à me retirer quand elle m'appelle je lui ai dit je suis occupée je suis occupée pour ne pas rentrer même puisqu'on m'a dit que j'ai cru entendre aussi que le salon de coiffure c'est comme c'est le maratine que j'ai appelé il y a un truc là-bas donc je préfère ne même plus mettre mes pieds là-bas il a commencé à avoir un froid entre nous parce que je l'ai bien l'aider et puis du coup j'ai arrêté bon quand je lui dis la Bible dit ne pas mettre de mèches la sainte donc il dit ne plus fais ça ne plus fais ça elle dit ah elle sait elle sait elle sait elle sait que c'est char qui sera que si Dieu veut il n'a pas de donner quelque chose qu'elle m'a fait donc j'aimerais savoir est-ce que je fais mal de ne pas l'aider ou bien c'est une préoccupation aussi qu'on peut faire si on s'envoyait un froid entre nous parce que bon je ne vais plus l'aider et autre tu ne possèdes pas mal tu as bien agi je pense que c'est le moment maintenant de lui prêcher Christ non elle est dans la voilage c'est pour ça elle est là-bas qu'elle a un salon de coiffure on sait maintenant tu vas lui parler de Jésus on lui dit voici ce que le Seigneur attend de nous aujourd'hui c'est vrai ce travail tu dis ça aide à faire beaucoup de choses mais est-ce que tu es sûre que si tu meurs tu vas le suivre sachant que la parole c'est cette parole qui va nous condamner tu cherches tu vois tu cherches les versets tu lui donnes elle-même qu'elle lise qu'elle comprend elle n'a qu'à t'expliquer au fur et à mesure tu seras en train de se aimer comme ça tu lui dis je t'aime mais je ne peux plus venir faire ça parce que je ne peux plus soulier mes mains toi tu le fais parce que tu es ignorant c'est ton choix mais moi je le sais donc si je fais moi je pêche contre mon Dieu non c'est pour cette raison je ne peux plus t'aider tu vois au moins que tu lui expliques clairement comme ça elle sait pourquoi tu ne viens plus mais si tu parles un peu de façon subtile elle va se dire il y a quelque chose tu vois donc tu trouves un jour vous échangez tranquillement tu es ma soeur mais ça là je ne peux plus faire moi je dis le Seigneur ouvre mes yeux il a enlevé les bouchons de mes oreilles je comprends je vois ça ce sont des serpents mais toi tu peux ne pas comprendre moi je ne peux plus non je ne pourrai plus t'aider tu lui donnes des versets tu es un amour elle lit c'est qu'elle comprend là tu as dit si elle ne comprends tu dis ma soeur ce sont des semences que je mets en toi le Seigneur qui convainc il va le faire le monde pour demain soir un cœur d'enfant c'est tout et tu ne peux pas faire autre chose tu vas te amener aller souiller tes mains là-bas et dis toujours il y a des femmes qui disent mais je ne travaille pas le Seigneur il me fait être d'accord elle est d'avoir un travail où on me demande de porter le pantalon elle est d'accord mais est-ce la converse tu penses que tu auras le temps d'enlever le pantalon le Seigneur le Seigneur se fait en un clin d'œil lui laissez le tourner le temps nous on s'apprête ça peut nous trouver au travail ça peut nous trouver même étant dans notre intimité avec nos maris ça peut te trouver en train d'évangéliser pour cette raison Seigneur demande d'être toujours prêts et nous devons toujours être prêtes donc c'est ça tu peux revenir moi je veux te conseiller de beaucoup prier pour elle il faut beaucoup prier pour le bon moment Sarah l'a dit il faut prier pour elle il faut demander au Seigneur qu'il se réveille à elle c'est pour elle faut demander que le Seigneur se réveille c'est que toi tu as vu tu as quitté là il faut qu'elle montre les bonnes choses et quand le Seigneur se réveille à elle elle me fait tomber ils sont tous tremblants tous tremblants ils sont traumatisés ils vont mourir même il faut prier comme ça que le Seigneur se réveille à elle parce que c'est une prévue du Seigneur il ne faut pas qu'elle soit égarée que le Seigneur se souvienne d'elle que le Seigneur se souvienne d'elle question question, question alléluia s'il n'y a pas de question il faut qu'on va clôturer notre moment d'échange pour qu'on part loin on va dire merci au Seigneur comment tu as vu ça ? on dit merci au Seigneur pour ce moment là pour ce beau moment d'échange que c'était « le La Guerre de Caire » câ��